Nelson Mandela est toujours dans un état grave mais stable. L'ancien président sud-africain a passé sa cinquième nuit dans l'hôpital de Pretoria, où il est traité pour une infection pulmonaire. L'icône mondiale de la réconciliation âgée de 94 ans a reçu hier plusieurs de ses proches, et notamment ses trois filles encore vivantes. Le président Jacob Zuma s'est voulu plus rassurant lors d'une interview à la télévision publique. J'ai rencontré l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Ils m'ont fait un compte-rendu très complet. Ils savent ce qu'ils font, ils font un très bon travail, même si c'est grave, ça s'est stabilisé. Nous prions pour lui, nous prions tous pour lui, vraiment pour qu'il récupère rapidement. Le premier président noir de l'Afrique du Sud n'est plus apparu en public depuis la Coupe du monde de football 2010, organisée dans le pays. Nombre de voix s'élèvent pour le laisser partir en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada